Pendant une journée orageuse, c'est le genre de photos qu'on reçoit. En beaucoup d'exemplaires! Mais c'est pas un nuage en entonnoir. On appelle ça un cumulus fractus. C'est 100% inoffensif. Mais quand ça, ça apparaît devant vous, attention! On fait quoi dans cette situation? Reste pas dans ton auto. Ton auto contient une tornade? Qui va gagner, tu penses? Les tornades au Québec peuvent voyager à plus de 200 km à l'heure. Et en moyenne, on en a 5 par année. À cette vitesse-là, rester sur ton balcon, j'suis pas sûr que c'est une bonne idée non plus. Trop près! Faut vraiment, vraiment sauver. Et surtout pas dans une maison mobile. C'est bien beau fuir la tornade, mais de quel côté tu pars? C'est pas parce que la tornade s'en va dans une direction qu'elle va pas changer d'idée. En fait, faut sauver à gauche ou à droite de sa trajectoire. Est-ce que la tornade peut soulever ma voiture, emporter mon toit, aplatir des murs, soulever ma baignoire? Est-ce que je devrais me cacher dans mon bain? Oui, mais avec un matelas par-dessus. J'te le jure! j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! J'te- justo, je veux profiter moi !